Je suis effectivement candidat pour le parti ouvrier indépendant démocratique dans la troisième circonscription de Seine-Saint-Denis qui regroupe les villes de Noisy-le-Grand, Neuilly-sur-Marne, Neuilly-Plaisance et Gournay. C'est une circonscription de 70 000 électeurs, 120 000 habitants. Une circonscription ouvrière dans sa plus grande majorité. Nous avons réuni notre assemblée mensuelle du parti ouvrier indépendant démocratique au mois de janvier. Nous avons décidé de présenter une candidature législative, moi-même professeur à la retraite et ma suppléante est Joëlle O'Brien qui est institutrice à la retraite. Nous avons tous les deux enseigné durant de longues années dans la ville de Noisy-le-Grand, donc nous connaissons bien la population de Noisy-le-Grand. Nous avons décidé de présenter une candidature, commencer à rassembler les fonds nécessaires, organiser un comité de soutien, définir ensemble les tracts, le matériel de vote, la profession de foi que nous avons envoyé à tout le monde afin qu'ils puissent amender. C'est une œuvre collective des adhérents du comité de Noisy-le-Grand du POID qui a décidé de présenter cette candidature. Évidemment, nous savons, compte tenu de la situation politique et des circonstances, que l'objectif de cette candidature ne peut pas être actuellement d'être présent au deuxième tour, d'avoir un élu, etc. Nous avons clairement dit que nous cherchons, avec cette candidature, à faire connaître la nécessité de la construction d'un parti ouvrier indépendant, a indiqué que le POID se considère comme le creuset de la construction de ce parti ouvrier indispensable pour défendre les intérêts de l'immense majorité des travailleurs contre la minorité des exploiteurs et des banquiers spéculateurs. Et donc nous nous sommes donné un objectif, au moins 10 adhésions de plus. Et donc nous en sommes aujourd'hui à la moitié de cet objectif.